Oui, j'ai encore perdu un joueur, mais il y a Zargo qui s'est blessé au niveau des ischios. Je n'ai pas la durée de la disponibilité, il n'est pas là, mais c'est nous. C'est nous, il est rentré, donc il prendra sa place. On a récupéré pratiquement tout le monde, même si certains ont comme temps de jeu. Là, je parle de Jesse, je parle de Adama, de Mika, j'avais mis en place une opposition dans les conditions de match, ils ont joué là 45 minutes, mais autrement tout le monde est sur le pont. Oui, Bacouli, lui, il a participé à l'opposition, il était là, parce que lui, il s'est fait éliminer le mercredi. Donc il est arrivé, il était là pour le match du samedi, je vais laisser sa journée d'endredi pour qu'il voit sa famille avant d'entrer. Et puis Bruno, lui, a été éliminé le dimanche, mais ils ont été reçus par ministre, président de la République, enfin tout ça. Donc lui, il est arrivé en fin de semaine, donc il était là dès la reprise de cette semaine. Bon, Bruno, il a joué tous les matchs. C'est un peu moins grave, il a l'air en forme, il s'est bien entraîné. Puis Bruno, à partir du moment où il n'était pas blessé, lui, il a joué tous les matchs avec sa sélection. Il était plutôt bon, d'ailleurs. Donc voilà, tout le monde est là. Oui, oui, mais après, cet adversaire, pour moi, c'est la meilleure équipe de cette année. C'est l'équipe la plus complète. Elle marque beaucoup de buts, elle en prend peu. Chez elle, elle est assez redoutable. C'est une équipe qui a beaucoup de qualités, c'est une certitude. Maintenant, c'est aussi une équipe qui a quelques faiblesses. Donc voilà, nous, on est toujours... On reste sur trois victoires en quatre matchs. Donc j'espère juste... Enfin, notre ambition, c'est de continuer cette série-là. Après, on sait qu'on va avoir à faire, pour moi, la meilleure équipe de Ligue 2. Mais ce qui est important, c'est qu'on existe contre cette équipe-là. Surtout qu'on ait confiance dans ce qu'on est capable de faire. Moi, je sais que les joueurs sont capables de le faire. Et on sait qu'il faudra être performant dans les deux domaines différents. Il faudra bien défendre, ça c'est une certitude. Mais pas que. Il faudra qu'on soit aussi performant dans l'utilisation du ballon pour aller leur poser le problème. Donc notre état d'esprit sur ce match-là, c'est celui-là. Non, aujourd'hui, on ne boche pas dans la même catégorie. Alors peut-être qu'au départ, compte tenu de... Avant que le championnat commence, et compte tenu du recrutement qui a été fait ici, et des noms qu'il y a ici, et comme tout le monde a annoncé que les FCO, c'était l'ogre de la Ligue 2, voilà, des gens pouvaient penser ça. Aujourd'hui, non. On n'est pas du tout dans la même catégorie. et Toulouse est au-dessus. Ça, c'est sûr. Alors après, qui a gagné à Toulouse ? Quand ? Avec une équipe qui l'a fait. Donc, gagner à Toulouse, ça sera un excellent, oui. Après, on va... Après, il y a des équipes qui ont ramené quelque chose, aussi. Mais bon, c'est quand même compliqué, la plupart du temps. Bon, donc voilà. Mais après, ce n'est pas ce qui doit nous... Les forces adverses, on les connaît. Il va y avoir un élément aussi qui est important, puisque je sais de quoi je parle, c'est que... Le stade va être bien garni. Il va y avoir, je pense, 15 000, 20 000. Donc, ça change tout. Surtout quand on connaît la qualité des supporters du TFC, l'ambiance qu'ils vont mettre, ils vont être derrière leur équipe et tout. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut jouer... Qui peut aussi jouer pour eux. Nous, ça ne change pas grand-chose, mais voilà. Donc, voilà. Moi, je veux qu'on aille là-bas, pas en victime et avec des arguments. Et encore une fois, je veux qu'on joue à notre niveau. Je sais que mes joueurs, mon équipe, est capable de faire des matchs de très, très, très bon niveau, comme elle l'a fait contre Oxer. Voilà, si on peut prendre ce match-là comme match référence. Bon, voilà. Après, on est aussi... Ça fait dommage qu'on ne prend pas de but. Donc ça, c'est important de continuer comme ça. Même si c'est tout. Sur la connaissance de certains joueurs, puisque je les ai eus l'année dernière, oui. Je les connais par cœur sur le plan footballistique, sur le plan humain, sur le plan émotionnel, sur ces choses-là, oui. Mais bon, après, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Est-ce que c'est un avantage ou pas ? Non, ça y a. Puis certains ont débuté quand j'étais là avec moi. Anthony Rouault, il ne jouait pas. Donc il a commencé à faire des matchs avec moi. Nathan N'Goumou. Mais le Nathan N'Goumou que j'ai eu l'année dernière, celui de cette année, ce n'est pas le même. Il a progressé, il est plus mature, il est plus fort, plus costaud mentalement. Voilà. Mais voilà, c'est normal. Et puis, les joueurs, Branco, enfin, les trois étrangers du milieu, par exemple, ils ont un an de plus. Ils ont l'expérience de l'année dernière, de la Ligue 2. Ils sont adaptés. Enfin, voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Alors après, sur le plan de leur expression footballistique, oui, je les connais. Ça, je les connais par cœur. Donc, c'est des petits éléments que je vais pouvoir donner à tout ça. Mais quand je prépare des matchs, je prépare mes joueurs avant tout à jouer contre une équipe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expression collective de l'équipe d'en face. Après, à l'intérieur de ça, il y a des individualités qui ont des rôles prépondérants. Mais... Donc, voilà. Mais j'espère que tout ce que je sais d'eux va être un avantage. On travaille surtout pour essayer de trouver un équilibre. Parce qu'on marque beaucoup de buts, mais on est très souvent déséquilibrés. On en prend trop. Et souvent, quand j'analyse les buts qu'on prend, ce n'est pas des buts que les adversaires nous mettent. On les donne. J'exagère quand je dis ça, mais quand même, on a beaucoup, beaucoup de buts sur des phases de transition où on perd le ballon, l'adversaire nous contre, sur des erreurs techniques. Donc, c'est ça qu'on essaie de travailler. Après, des fois, il y a des plans de jeu. À Rhodes, par exemple, on avait mis un plan de jeu qui était un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. On les avait attendus blocs médians. mais c'était par rapport au système adverse et on avait décidé de défendre sur les côtés d'une manière assez particulière. Donc, voilà. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et je voudrais que mon équipe le soit et que ce soit surtout efficace. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Mais après, on n'est pas devenu une équipe où on attaque toujours. Mais si vous prenez le dernier match qu'on fait, le nombre de ballons qu'on a perdus dans la construction du jeu, même sur le plan offensif, je trouve que quelquefois, on se précipite trop, on perd des ballons par excès de précipitation et surtout par un manque de prise d'informations. Prise d'informations, communication. Donc, voilà. L'objectif qu'on a dans cette deuxième partie de saison, c'est de continuer de marquer des buts. parce que c'est quelque chose d'important pour moi. C'est quand même synonyme d'une certaine volonté d'aller de l'avant et d'un certain état d'esprit. Mais par contre, il faut qu'on soit plus costauds sur le plan défensif. Et moi, je pense qu'on doit être capable de faire les deux.